Donc Monsieur Amérique aux éditions Séguier, c'est la biographie romancée ou le roman biographique de la vie de Mike Menzer, qui est une star oubliée des années 70, qui a la particularité qu'il va incarner véritablement l'Amérique en remportant en 1976, l'année du bicentenaire des États-Unis, le Mister America. Donc c'est un bodybuilder, mais au-delà de ça, c'est un aventurier de l'esprit, c'était un journaliste, écrivain, théoricien, philosophe, dont le destin est vraiment « bigger than life », un destin vraiment tragique et hors du commun, qui va littéralement refléter le destin des États-Unis. Notamment en racontant la bascule entre la culture de la côte Est, qui vient de Pennsylvanie, qui est vraiment le berceau de l'Amérique, des pères fondateurs, de la Constitution, des grands idéaux, de la liberté, de la puissance de l'industrie américaine, etc. Cette bascule de la côte Est à la côte Ouest, qui est du coup une culture du spectacle, une culture du paraître, mais aussi l'avènement de la technologie, des pixels. Et donc en fait, son destin raconte un peu cette bascule de la modernité à la post-modernité. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, cette bascule, elle est entre autres incarnée par sa rivalité avec Arnold Schwarzenegger, puisque Mike Menzer a cette particularité d'avoir été l'ennemi juré de Schwarzenegger, son antithèse en quelque sorte. Et véritablement, pendant 10 ans, entre 75, enfin de 75 à 80, on va dire, il incarne une menace pour le règne annoncé de Schwarzenegger, dont on sait qu'il va devenir la plus grande star interplanétaire de tous les temps, littéralement. Personne n'a jamais atteint son degré de succès, notoriété et rentabilité, on va dire, jusqu'à devenir un homme politique parmi les plus influents du monde, puisqu'on sait tous qu'il deviendra gouverneur de la cinquième ou sixième puissance mondiale quand il devient gouverneur de Californie. Et donc Schwarzenegger, en fait, sous la menace de Menzer, qui incarne un peu un nouvel âge, un nouvel idéal, sort de sa retraite en 80. Ça fait cinq ans qu'il a pris sa retraite par rapport au bodybuilding et qu'il se consacre au business et notamment à Hollywood. Il sort de sa retraite pour remonter sur scène lors du plus grand concours de la discipline, qui est le Mister Olympia. Et il sort de sa retraite dans le seul but, à la fois de réasseoir sa domination, mais aussi, il le dit ouvertement, d'écraser Menzer, de le renvoyer dans les oubliettes de l'histoire. Et donc ça a fonctionné, puisqu'aujourd'hui, à part quelques passionnés, globalement plus personne ne se rappelle de lui. Alors que véritablement, pendant dix ans, il est partout. On l'interview dans GQ, il passe à la télé sur les talk shows les plus populaires. Et dans le monde entier, de San Francisco à Tokyo, en passant par Paris, Londres, Johannesburg, etc., tout le monde l'admire. Enfin, il est véritablement une superstar. C'est vraiment un destin, comme je disais tout à l'heure, assez bigger than life, qu'il y a une dimension épique, qui raconte en fait 50 ans de culture américaine, de la fin des années 50 jusqu'à l'effondrement des tours du World Trade Center, l'attentat du World Trade Center, puisqu'il meurt tragiquement trois mois avant l'effondrement des tours. Il meurt dans des conditions tragiques, mais un peu mystérieuses, même si l'autopsie exclut le suicide. On ne sait pas vraiment si c'est un suicide, une overdose. Et donc en fait, après le 1980, pendant 20 ans, il sombre petit à petit dans la folie. Donc il y a quelques retours sur le devant de la scène, plus ou moins réussis, deux ou trois, mais dans l'ensemble, c'est une lente descente dans la folie.